hello à tous j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je suis dans le magasin ikea je vais vous faire un tour côté cuisine pour montrer les différentes cuisines qu'on peut retrouver et vous montrer les différents modèles pour que vous puissiez avoir des idées au niveau de l'agencement des couleurs des organisations également des tiroirs placards etc et tout ce qui est accessoires de cuisine là par exemple vous êtes sur un modèle askersund en fait les caissons c'est des ces méthodes les caissons c'est ça ça cette partie là c'est le même modèle pour tous il me semble je crois qu'il y en a qu'un ces méthodes et askersund c'est tout ce qui est façade donc soit les tiroirs ou les placards et puis après à vous de choisir les poignets soit vous mettez des poignets je vais vous montrer également les différents modèles de poignets qu'on peut mettre puis vous avez les plantes les plans de travail alors pour ce modèle là par exemple pour ce modèle là par exemple eh ben vous êtes autour de 1293 euros 98 alors ce prix ne comprend pas tout ce qui est plaque de cuisson ça comprend pas l'évier et le mutigeur bien sûr l'électroménager allez on continue ici sur un autre modèle en L je dirais alors ça c'est le modèle foxtorp j'ai reconnu un le modèle sans poignets c'est celui ci sachez qu'il existe en plusieurs couleurs vous l'avez en beige et en blanc en laqué et en mat dans une cuisine plus il y a de tiroirs et plus le prix va être plus élevé et là ils l'ont mis en fait ils ont mis ici les portes les façades en gris mat et vous avez du blanc laqué alors après à vous de choisir ce que vous préférez pourquoi pas mettre aussi un du blanc laqué sur le bas ou du gris alors sur ce modèle de cuisine vous êtes à autour des 2728 euros 99 un autre modèle de cuisine j'essaie de vous montrer l'agencement ça peut vous donner des idées là on est sur un modèle foxtorp je vous ai montré tout à l'heure un modèle de la même collection en mat en gris mat il me semble là c'est du blanc laqué les comment dire le plan de travail ils ont choisi un stratifié blanc un bois pardon il est pas mal aussi un ce cet évier il est à 89 euros les tigeurs 79 euros et là ils ont présenté une demi colonne c'est pratique aussi alors je crois que c'est un réfrigérateur un réfrigérateur avec un freezer et ici dérangement et ça c'est pas mal à regarder ça il faut aller dans les accessoires de de cuisine et ils auraient utilisé un plan de travail comme ça je trouve que franchement l'ensemble ça va super bien ensemble vous avez des tiroirs en bas allez je vais continuer sur un autre modèle pareil c'est du foxtor mais cette fois ci c'est nouveau c'est en bois couleur bois naturel là c'est un modèle en L avec une colonne donc je pense que c'est le réfrigérateur qui est là voilà toute cette partie il ya beaucoup plus de rangement sur le bas j'aime bien le petit retour qu'ils ont fait ici j'aime bien le petit retour qu'ils ont fait ici un petit rangement avec une faible profondeur je sais pas combien il fait c'est 37 cm pour pour cette profondeur là ils ont mis plein de tiroirs et je trouve ça pas mal des rangements sur le haut pareil alors là on est sur une cuisine de 3748 euros 99 bien sûr sans l'électro ménager regardez pour celles qui aiment bien alors ces chaises franchement si vous cherchez quelque chose de costaud je vous les conseille moi c'est des chaises que j'ai depuis maintenant des années que j'ai toujours à la maison que j'ai dans ma cuisine et franchement elles sont top alors je pense que le prix a dû augmenter ouais ça a augmenté moi à l'époque c'était à 59 ou des brouettes un truc comme ça là sont à 89 euros 99 et c'est une gamme vraiment c'est des chaises solides vous pouvez les utiliser ah non 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 c'est pas les mêmes pardon là le modèle que je vous montre je me suis dit c'est bizarre il a vraiment beaucoup augmenté moi il ya une assise ici en mousse alors que moi non c'était l'ancienne gamme et qui est toujours en vente ici alors quand même un petit peu augmenté mais voilà 79 euros 99 c'est ce modèle là que j'ai pris sinon il ya celui là 69 euros ainsi vous cherchez un modèle pas très cher simple et puis vous avez celui ci à 79 euros en chaises vous avez des nouveautés comme ce modèle là à 59 euros 99 il est pas mal aussi alors les choses que je vous ai montré sachez qu'elles existent en noir que ce soit avec une assise rembourrée ou alors une assise toute simple et elles sont au même prix la table à 50 à 599 euros c'est une grande table là vous êtes dans l'univers noir gris alors on retrouve les mêmes modèles que je vous ai montré en blanc au même prix là vous avez une table extensible à 229 euros 120 jusqu'à 180 sur 80 ça c'est un modèle alors tout à l'heure je suis passé devant ce modèle là avec en blanc et là vous l'avez avec les pieds noirs c'est vraiment magnifique à mètre 80 sur 90 299 euros vraiment très joli un elle existe en blanc je vais aller à côté non je les je les passais tout à l'heure un autre modèle de cuisine je vous montre le modèle ça peut vous donner un des idées d'agencement alors j'aime bien au lieu de fixer le meuble ici en cette partie haute au lieu de la fixer pourquoi pas comme ici un la poser sur votre plan de travail bien sûr il faut prendre une profondeur beaucoup plus petite donc avec des tiroirs des portes vitrées alors ce modèle là en tout cas la façade c'est bottes bottes bine c'est celle là alors ce modèle il y a 5 985 5958 euros sans électroménager plaque de cuisson envoyé si c'est pas mal comme plaques de cuisson à 199 euros pour vous donner une idée un plan de travail alors c'est sur mesure et là il y en a pour 611 euros de plan de travail et les poignées et comme je vous le disais un plus y'a de tiroir et plus la facture va être plus élevé allez je continue avec un autre modèle de cuisine plan de travail utilisé en table ici avec des tabourets petit rangement ici plan de travail c'est 59 plan de travail alors c'est sur mesure 59 euros donc après il y a les rails etc ça fait 152 euros pour cette partie là toujours le même plan de travail avec une façade et c'est sinarpe la façade alors là vous êtes sur une cuisine de 3080 euros 99 pourquoi pas espacer également faire une séparation créer une séparation entre la cuisine et votre salon par exemple avec une derrière dans cet esprit là 2254 euros alors celui-ci la façade je vous montre alors avec un plan de travail dans cet esprit les poignées comme ça là il ya un meuble à un rangement d'angle je trouve ça super pratique après il faut bien tourner pour pouvoir refermer voilà pour celles qui aiment le noir là c'est le même principe voyez plan de travail et dessus ils ont composé un autre meuble avec une faible profondeur pour avoir ce style alors celle-ci elle existe en blanc d'ailleurs je crois que je l'avais montré en blanc 8 poignées dorées ça fait tout ça c'est super joli pour celles qui sont qui chauffent au gaz à 219 euros ça c'est de la fonte moi il n'y a pas de souci avec pour à la poignée d'induction pas compatibles regardez ça c'est le j'aime beaucoup mitigeurs 129 euros je vais retirer comme ça vous allez bien le voir un Apartement un fonds noir depuis l'on a mis des bars dorées avec des rangements Là, on est sur du 4682 euros. Regardez ce modèle de poignet, c'est joli aussi. Alors là, on est sur une gamme. Alors, c'est la même gamme que celle que je vous ai montré, Bodbin, elle est à 2985 euros pour ce modèle-là, en tout cas, sur ses dimensions. Plan de travail en bois. Ça va ? Ça va ? Ça fait l'effet roule. J'ai voy à mettre en bois ? Ah. Ça va ? Voilà. J'ai vu quand même cette gareалась. C'est TE merveilleux. C'est juste que vous m'envolez. Ouais, on va voir. Non, non, bien. Oh, bienvenue. C'est ouais, non. Oni allez à la pierre. 129 euros ce mitigeur et là vous avez un petit tiroir en dessous du four alors si vous avez une cuisine en couloir en fait comme ça et que vous souhaitez mettre des meubles sur les deux côtés pourquoi pas opter pour une faible profondeur c'est vrai que vous avez beaucoup moins de place mais voilà au moins vous avez un plan de travail sur toute la longueur et puis c'est largement suffisant alors là vous avez ici pour laver la vaisselle la plaque ici elle est sur le côté très bonne idée c'est le modèle Forkstorp celui-ci moi c'est ce que j'ai fait en fait dans ma cuisine j'ai fait créer un petit univers comme ça je trouve ça pas mal pour le petit déj même pour manger même pour tout le temps parce que j'utilise tout le temps alors de toute façon les cuisines ça change pas toutes les semaines donc souvent les mêmes modèles après c'est à vous de créer votre cuisine c'est ça qui est bien chez Ikea vous allez vraiment pouvoir la personnaliser en fonction de vos goûts et de vos moyens regardez ici voilà pour ma vidéo spécial cuisine j'espère qu'elle vous a plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite merci